Allez plus léger maintenant avec vous Fatima Ziad pour l'actu média du jour et vous avez regardé les réseaux sociaux où l'on sait tout de nos habitudes de voyage. Alors en aparté si vous doutiez que nos habitudes de vie étaient surveillées absolument partout sur nos téléphones et nos ordinateurs, que la moindre information était collectée, je vous le confirme un peu plus ce matin, parlons voyage donc à présent voyage sur les réseaux sociaux et les destinations, les sites les plus plébiscités. L'application Motif intégrée à photos sur les ordinateurs et téléphones Apple donc a listé les attractions touristiques les plus célèbres auprès des vacanciers. Nous sommes très nombreux de par le monde à poster des clichés, des selfies de nos vacances et principalement sur Instagram. Alors en plus de jolis filtres pour faire de notre photo un souvenir inoubliable et de nos têtes être un peu plus présentables, eh bien on oublie en général jamais d'apposer en léchande tous les hashtags possibles dont celui de notre destination. Eh bien ce sont ces mots-clics que l'application Motif a tout simplement analysé et ce depuis la création d'Instagram en 2010 et qui a donc permis d'établir un classement des destinations et des sites touristiques les plus populaires sur la plateforme. Et le podium est sans surprise en fait. Oui, puisqu'on retrouve dans l'ordre Londres, New York et Dubaï talonnés de près par Istanbul. Pourtant le site le plus visité, celui qui apparaît le plus dans ces mots-clés, eh bien ce site est français. Ah oui, c'est une fierté, c'est tout simplement avec quasiment 6 millions de mentions sur Instagram, la Tour Eiffel, notre grande dame de fer qui est le monument le plus célèbre devant et toujours dans l'ordre, le strip de Las Vegas, cette grande avenue des casinos en plein désert et ses 5,8 millions de mots-diaises collectés, suivent après Times Square à New York, Burj Khalifa, le gratte-ciel des records à Dubaï, le Grand Canyon en Arizona et l'horloge de Big Ben à Londres. Alors si vous manquez d'inspiration pour vos prochaines vacances, voilà quelques suggestions qui vous aideront. Il faudra tout de même prendre en compte une chose, tout le monde n'est pas forcément connecté à Instagram, mais aussi tout le monde ne pense pas forcément à taguer ses photos. On peut donc se poser la question de savoir si cette liste des monuments les plus hashtagués serait la même, si on comparait les taux de fréquentation et le nombre de visites réelles. A noter aussi une autre petite aparté, entrer dans ce classement très récemment, Notre-Dame de Paris, mais pour les raisons qu'on connaît, l'incendie et non pas pour des vacances.